Vendredi 21 avril, Bruce Toussaint s'est confié en toute sincérité lors d'un entretien accordé à Closer. Au cours de cette interview, le présentateur de BFM TV s'est notamment épanché sur son combat contre les kilos en trop. Connu pour ses entretiens politiques sur BFM TV, Bruce Toussaint a décidé de pendre l'armure en revenant sur l'un des événements les plus marquants de son existence. Le 5 avril dernier, le présentateur a publié « Heureusement, elle n'a pas souffert », un ouvrage dans lequel il se confie sur le décès brutal de sa mère en 2021, à la suite d'un accident cardiaque. Lors d'un entretien accordé à Gala, Bruce Toussaint est revenu sur le jour où sa mère a perdu la vie. Si y est-il un lundi tout à fait banal. Je me repose chez moi, ma sœur m'appelle pour me dire que notre mère a fait un malaise dans une rue du 15e arrondissement de Paris. Les informations dont elle dispose alors, ne nous permettent pas de réaliser la gravité de la situation, a-t-il d'abord expliqué. Donc, je me mets doucement en route avec mon fils. Sur place, je la découvre, étendue par terre, sur le dos, le chemisier ouvert, avec un médecin qui pratique un massage cardiaque, entouré des pompiers, du SAMU. Et là, je passe à l'état de sidération. Je comprends que ma mère, à moitié nue sur le bitume, ne respire plus. A chaque pulsion, j'ai l'impression qu'il va lui casser une côte. Et ça dure une demi-heure. Sous mes yeux, a continué le journaliste. C'est un problème de tous les instants. Vendredi 21 avril, au cours d'un entretien accordé au magazine Closer, Bruce Toussaint s'est confié sur un autre sujet, son combat contre les kilos en trop. A 49 ans, le présentateur a décidé de faire appel à un coach sportif. Il a beaucoup de courage, car je suis son pire client, a-t-il expliqué. Comme toutes les personnes en surpoids, je dois gérer mon alimentation au quotidien. Il y en a qui fument ou boivent pour compenser, moi, c'est la gourmandise et c'est un problème de tous les instants. Et pourtant, j'étais très mince quand j'étais enfant, a-t-il ajouté. Des confidences touchantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada